Ils ont roulé deux jours, traversé l'Allemagne et la Pologne pour rentrer chez eux en Ukraine. Cyril et Christina vivent à Lviv depuis 20 ans. Lui est français, elle est ukrainienne. Ils reviennent de la région de Troyes où ils ont laissé leurs deux enfants en sécurité chez leurs grands-parents. Dans leur coffre, de la nourriture, des couches, des médicaments collectés en France. Ces dons serviront aux réfugiés et aux blessés ici à Lviv. Comment ça va ? On s'est focalisé surtout sur les médicaments et sur les affaires pour les bébés. Du lait, de petits pots avec des légumes, des choses comme ça, parce que ça, c'est ce qui manque surtout ici. Revenir dans un pays en guerre en laissant derrière eux leurs enfants. Un choix difficile, mais ils n'imaginaient pas rester en France sans rien faire. Je construis ma vie ici avec Christina et pour nous, c'est chez nous. On avait besoin de revenir ici pour pouvoir être justement aux côtés des gens qui nous sont proches également. Mais c'est un déchirement parce qu'évidemment, on voudrait être aux côtés aussi des enfants. Moi, j'ai pleuré tous les soirs, toutes les nuits parce que je ne pouvais pas m'imaginer de les laisser. Quand même, c'est un soulagement pour moi, ce que j'aurais senti aujourd'hui en arrivant, que ça y est, je suis à la maison. Très vite. Une sirène anti-bombardement retentit. Ils doivent se réfugier au sous-sol. Cette tension sera désormais quotidienne. Mais ils se sont promis de rester aussi longtemps qu'ils le pourront. Et parmi les Ukrainiens forcés de fuir en famille, nombreux sont ceux qui refusent d'abandonner leurs compagnons à quatre pattes, beaucoup de chats, de chiens, qui n'auraient sans doute pas survécu sans leur maître. Reportage de nos envoyés spéciaux, Benoît Cristal, Régis Rouenet, Chérif Soiris. C'est un phénomène auquel nous ne nous attendions pas. Dans la panique de la fuite, les Ukrainiens n'oublient jamais leurs animaux de compagnie. Certains chats voyagent groupés. Des maîtres portent leurs animaux malades, même encombrants, quitte à longer les mines anti-chars. Prêts à tout pour sauver ceux qui font partie intégrante de leur famille. Il s'appelle comment, ton animal ? Cherry. Et comment il va, Cherry ? Comme moi, il a peur. Traverser toutes les épreuves de la guerre jusqu'à l'exil ensemble. Pourquoi un tel attachement viscéral ? Pour ces réfugiés, la réponse est évidente. Ça ne se discute pas. Il est totalement exclu d'abandonner nos enfants et nos parents. Il en va de même pour nos animaux. Même âgés ou épuisés, les réfugiés sont prêts à tous les sacrifices. Hors de question de laisser nos chats sous les bombardements. On part tous ensemble ou on ne part pas. Je l'ai trouvé quand il était tout petit et malade. Je l'ai soigné. On restera toujours ensemble. Et puis, ils m'apaisent. Il leur faut voyager ensemble sur plusieurs milliers de kilomètres. Il n'est donc pas rare de voir dans les abris temporaires des chats ou des chiens. La Croix-Rouge a même dû réagir en intégrant à ces convois humanitaires des tonnes de matériel et de nourriture pour animaux attendus par les réfugiés. C'est la première fois que la Croix-Rouge roumaine envoie ce type de matériel vers l'Ukraine à la demande de nos homologues. Des réseaux familiaux se sont même organisés pour permettre aux enfants qui ont perdu leurs animaux de compagnie de les retrouver de l'autre côté de la frontière.